Aujourd'hui j'ai deux beaux couteaux, un santoku et je vois qu'il est un peu abîmé sur son kireha. On voit une partie ici qui est un peu ternie, ici aussi et surtout il a quelques points de rouille, juste là. Donc de toute manière je vais passer sur tout le plat de cette lame en espérant qu'il a un beau meulage primaire. Ici j'ai un yanagiba, je dois complètement démonter le manche du couteau, c'est un acier qui rouille donc certainement qu'à l'intérieur du oie, du manche en fait, la soie est complètement rouillée. Donc je te montre ça tranquille. Donc là ça y est j'ai démonté le manche de ce couteau, je vais le brosser un petit peu, mettre de la cire d'abeille et ici je suis assez satisfait, je n'aurai pas énormément de rouille à retirer. En fait on voit ici la chauffe pour l'intégrer facilement dans le manche mais je vais le brosser évidemment parce qu'il y a un peu de rouille. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout et je faisais remarquer à ma cliente que sur le plat de ce couteau on voit des rayures typiques un peu, j'ai envie de dire typiques de l'artisan. Il va laisser les rayures puisque tout est fait à la main. Donc les rayures faites avec sa pierre. Donc c'est à mon avis quelque chose de très esthétique. Moi je vais enlever la rouille, je vais sûrement prononcer un peu plus les rayures. On va dire, c'est pas ma signature mais c'est le marquage des pierres que moi je vais utiliser pour vraiment nettoyer ce couteau, aplanir le kirea, réparer ce taillon qui est un petit peu abîmé avec la rouille là surtout, la pointe aussi. Donc à tout de suite. on va dire, mais c'est le marquage des pierres, c'est le marquage des pierres qui